Musique Un dimanche matin pas comme les autres à Saint-Denis. Nous sommes au domicile des parents de l'INA à 20 ans. Dans moins de deux heures, la jeune étudiante va vivre l'une des étapes les plus importantes dans son cheminement vers le baptême. La célébration de l'appel décisif. Un baptême qu'elle désire ardemment. Il brûle vraiment dans mon cœur ce désir là. Depuis le temps que je l'attends, je me dis en fait là vraiment je vois le bout en fait. Le bout de mon parcours, de mon cheminement, de toutes les épreuves que j'ai eues à traverser. Mais du coup en fait là je me dis vraiment que c'est un accomplissement en fait. Que là ça y est. Ça y est mes deux ans de cathé c'est fini. Par la grâce de Dieu je vais recevoir et le baptême et la communion. Et ouais bah je suis pressée en fait. Vraiment j'ai pas d'autre mot que pressée et heureuse. Pour l'accompagner dans ce moment important, l'INA peut compter sur le soutien d'Océane et de Messaline, son accompagnatrice. Toutes deux ont suivi la jeune femme dans un cheminement personnel débuté en 2017 après une période triste et difficile. Pour Océane, cette recherche spirituelle et ce rapprochement de Dieu ont fait le plus grand bien à sa meilleure amie. Elle a pu trouver ce moment là, cet endroit là où elle peut se recueillir, où elle peut s'apaiser. Et vraiment depuis qu'elle a fait cette démarche là, on sent vraiment qu'elle est plus calme, qu'elle est plus posée. Et je trouve que c'est bien de voir cette lumière sur son visage quand elle en parle et vraiment cette flamme. Cette cérémonie de l'appel décisif est aussi importante pour Messaline. Aujourd'hui accompagnatrice, elle endossera le rôle de marraine une fois l'INA baptisée. C'était vraiment un accompagnement dans l'écoute, comment elle le sent, comment se passe la tante, comment elle le vit aussi. Quand il y avait des baisses de foi, je me devais aussi de l'accompagner, de la remotiver et de lui dire tout simplement de continuer et elle la continuait. Un rôle pas forcément évident en cette période de crise sanitaire. On s'adapte à tout. Il faut s'adapter à tout. Que ce soit la crise, que ce soit le Covid, etc. Quand on a une baisse de foi, ça ne peut pas être que dû aussi à la situation sanitaire. Donc dans tous les cas, on trouve en fait toujours la force. Moi je me dis toujours, il y a toujours un passage biblique qui va te redonner la force. Sur les oranges, une adoration qui va toujours allumer la flamme dans ton cœur vraiment. C'est ça. Et donc je me dis qu'il y a toujours réponse à tout dans la Bible. Une dernière touche symbolique en ajustant la croix offerte par son ami et c'est déjà l'heure du départ. Basilique de Saint-Denis, 10 heures. C'est ici que va se dérouler la cérémonie de l'appel décisif pour le diocèse de Saint-Denis. Dans l'un des départements les plus durement touchés par la Covid-19, ils sont aujourd'hui 49 à proclamer leur désir d'être baptisés au reste de la communauté catholique. Chantal Giraud est responsable diocésaine du catechuména. Face aux restrictions sanitaires, elle a dû faire preuve d'inventivité pour maintenir le lien avec les catechumènes. Alors l'accompagnement des catechumènes à cause de la crise sanitaire a été vraiment perturbé. Les réunions d'équipe n'ont pu avoir lieu, donc souvent elles ont été annulées. Je crois qu'il y en a eu une ou deux en présentiel depuis le mois de septembre. Ça a engendré pas mal déjà d'inventivité, de créativité pour maintenir le lien avec les catechumènes. Donc des rencontres ont eu lieu principalement par visioconférence, pour les rencontres en équipe. Et puis l'accompagnement individuel s'est fait principalement par téléphone, puisque peu de catechumènes étaient à l'aise avec la visio. Votre désir d'être baptisé, il convient que vous le proclamiez devant notre communauté. Présidée par l'évêque du diocèse, Mgr Delannoy, la cérémonie se poursuit par l'appel des catechumènes. Nous y retrouvons Lina et Messaline. Après deux ans d'attente, l'émotion est palpable chez la jeune fille. Mais ce temps est jugé nécessaire par Mgr Delannoy. Quand je lis les lettres que m'adressent les catechumènes pour demander à recevoir le baptême, je m'aperçois qu'à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont été en quelque sorte éblouis par le Christ. Voilà, le Christ est devenu quelqu'un de présent, de vivant pour eux. Passé ce temps d'éblouissement, bien sûr, il est nécessaire d'approfondir la connaissance du Christ. Il est nécessaire de connaître sa parole, il est nécessaire d'apprendre à pouvoir le rencontrer dans les sacrements, à pouvoir le rencontrer chez les autres, notamment chez les plus pauvres. Et tout cela demande du temps. Mais ce temps d'approfondissement, ce n'est pas un temps contraignant, c'est vraiment un temps marqué par la joie, la joie déjà de se renouveler de l'intérieur en se mettant à l'écoute du Christ. Dans le transepte réservé aux catéchumènes, une autre jeune femme vit cette cérémonie avec émotion. Il s'agit de Géraldine, 40 ans. Après la cérémonie, nous la retrouvons à son domicile. Bien qu'issue d'une famille catholique, son désir de baptême, lui, s'est fait sur le tard. Cette décision lui a permis d'y voir un peu plus clair dans sa vie. D'avoir entamé ce cheminement, j'ai eu du plus, dans le sens où certaines choses qui étaient bloquées, qui étaient serrées dans ma vie, se sont débloquées au fur et à mesure. J'ai eu l'impression que certaines choses qui étaient assez complexes étaient beaucoup moins complexes. Petit à petit, tout s'ouvrait. C'était beaucoup plus simple. À ses côtés se trouve Samuel. Accompagnateur depuis trois ans sur le diocèse de Saint-Denis, il a été particulièrement marqué par la détermination des catéchumènes en cette période de crise sanitaire. Je crois que les gens qui ont eu à faire cet effort supplémentaire, ils l'ont pris sur eux. Ça montrait vraiment une détermination à cheminer vers l'étape du baptême. Pour moi, je l'ai vu, je l'ai vécu comme cela. Je disais vraiment, c'était quand même... Je trouve ça impressionnant, cette détermination qu'il y avait sur le gros des catéchumènes. Je pense que chacun a eu à faire un effort extraordinaire pour pouvoir être présent dans cette formation. Comme Géraldine et Lina, les 107 catéchumènes du diocèse de Saint-Denis devront attendre avril prochain et la veillée pascale pour se faire baptiser. 37 jours, bien peu de temps après deux ans d'attente. Merci. 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 Merci.